Musique Alors en attendant que les derniers s'installent, je vais énoncer quelques éléments logistiques. Donc on est le 18 janvier, ça c'est le premier, on est à Paris, au 49 rue des Plantes, et je m'appelle Othman Eljamali, je suis président de l'association des personnes de petite taille depuis 2016. Des personnes de petite taille et de leur famille, vous êtes ces fameuses familles, et vous êtes très important pour nous, puisque quand on est de petite taille, et j'en suis bien la preuve, la première personne que j'ai vue, c'est ma maman et mon papa. Et ces mêmes personnes, elles ont fait ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui a eu un suivi médical plutôt de qualité, et ça je les remercie beaucoup. Je pense souvent à mon père, qui est toujours en vie, les phrases qu'il m'a énoncées tout au long de ma vie. Il m'a souvent dit, on fera en sorte qu'au niveau de ton corps tu te sentes bien, j'ai eu des opérations, j'ai fait beaucoup de kiné, j'ai fait du sport, tous ces éléments-là. Et après, tout le reste, c'est à toi de donner le meilleur. Parce que la première chose dont on se souviendra quand on te voit, c'est ta taille. Fais en sorte que les gens ne se souviennent pas que de ça. Et si on est là aujourd'hui, on est là pour ça. On est là très modestement pour vous donner un certain nombre d'éléments qui va faire en sorte que quand vous allez rentrer chez vous, vous verrez peut-être les choses un tout petit peu différemment. Voilà, alors pas comme nous, pas comme chaque personne qui est là. Parce que chaque personne qui est là a sa vision des choses. Et l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, on est la preuve. Vous verrez, elles ont, parce qu'il y a beaucoup de femmes, chacune leur personnalité. Alors des personnalités souvent très fortes. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour vous parler de la PPT, ça a été créé il y a maintenant 43 ans par trois personnes. Et aujourd'hui, c'est toujours le même ADN. Ça a été créé par un médecin qui avait très envie d'étudier la chondroplasie et les autres formes de nanisme. Ça a été créé par une maman. Et ça a été créé par une personne de petite taille adulte qui avait plutôt bien réussi professionnellement. Et toutes ces trois personnes, elles étaient attristées par trois choses. Un, c'était le suivi médical, qui n'était pas forcément très au point. Elles avaient envie de l'améliorer. Deux, l'image de la personne de petite taille en général, qui n'est pas toujours un idéal, en tout cas l'idéal que nous on cultive. Et trois, la personne de petite taille, c'est son psychique. Les limites qu'elle, elle peut s'imposer. Et le fait qu'elle s'impose des limites, c'est souvent la première limite qu'on a. Donc nous, aujourd'hui, on a toujours ce même ADN. Et on essaye encore de faire en sorte que, un, les familles, deux, les personnes de petite taille, enfin les enfants, les adultes, aient envie d'y aller. Et le fait qu'ils aient envie d'y aller, chacun dans leur volonté, chacun dans leur destin. Parce qu'on n'a pas tous le même destin. Et là, après ça, on aura peut-être des gens bien dans leur tête. Parce que bien dans leur corps, on a de la chance, on a plutôt des médecins qui travaillent bien. Et vous les verrez cet après-midi. C'est ça. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire. La deuxième chose que j'ai à vous dire, je vais essayer de remercier un certain nombre de personnes. Les 95% sont là. Je vais remercier ma vice-présidente. Je vais remercier Nathalie Meunier, qui est là. Que beaucoup d'entre vous ont eu au téléphone, ont eu par mail. C'est pareil avec Corinne Mongenot, qui est juste à côté. C'est pareil avec Giseline D'Agent. C'est pareil avec Rebecca Trébert, Nicolas Mika, sa femme, Céline. Toutes ces personnes, en fait... Là, j'espère que je n'ai oublié personne. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et toutes ces personnes ont fait qu'elles n'ont pas donné leur façon de vivre ou leur façon de voir les choses. Elles ont juste donné des petits tips, comme on dit en anglais, pour aller mieux. Pour aller de l'avant, en fait. Et vous verrez tout au long des présentations qu'il va y avoir aujourd'hui, et qui suivent un cheminement qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé via des dizaines de Skype. Donc, en région, avec Giseline et Rebecca, au national, avec Céline et Nathalie, avec les personnes qui vont intervenir, Laurence, Juliane, Stéphane, toutes ces personnes. Et de là, vous allez en voir le résultat aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que ça va être très positif. Et je n'en doute pas quand je vous vois, et quand il y a peu de discussions que j'ai eues, ça en est là. Alors, je vais introduire deux personnes. Une première qui va conclure, enfin, qui ne va pas conclure, qui va continuer l'introduction, qui est une personne qu'on a découverte il y a peu de temps, et qui nous a tout de suite ouvert sa porte. Donc, Pierre, qui est élu à la région Île-de-France, et qui est de petite taille, vous le verrez sans équivoque, et qui, pour nous, est encore un nouvel objectif vers lequel on veut tendre, c'est-à-dire qu'en plus de faire tout ce qu'on veut dans la vie, on peut représenter des gens. Et représenter des gens, là, l'histoire, elle change. Ce n'est pas faire tous les métiers du monde, c'est faire de la politique. Et ça, pour moi, ça a une certaine signification. Il y a des gens qui ont voté pour lui. Et ça, ça compte pour moi. Et ça compte pour tous les parents. Quand, Nathalie, quand on a parlé de vous, c'est vraiment la chose qui est ressortie en premier. Cette notion de confiance, au-delà de faire ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, on laissera la parole à la première thématique de la journée. Madame Oudayek, que je remercie d'être là, qui est psychologue au service génétique du CHU de Lyon, et qui vous parlera de la première chose, de la première histoire, comment commence l'histoire ? Par l'annonce, en fait. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada